bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter la chouette chevêche elle est arrivée dans mon environnement depuis peu alors au début je ne faisais que l'entendre je ne la voyais pas je n'arrivais pas à la repérer d'ailleurs écoutez voici son cri je l'entends mais je ne sais pas où elle est que cela ne tienne c'est parti pour la chasse à la chouette chevêche avec une caméra bien sûr la veille je l'ai vu se poser sur cette branche pendant quelques secondes seulement alors je dispose ma caméra et j'attends en espérant qu'elle arrive il se passe pas mal de temps et la voilà j'ai bien fait j'ai eu beaucoup de chance la voilà mais malheureusement il fait sombre et en plus aussitôt arrivé aussitôt les pieds viennent à déloger tout ce temps là pour la voir que quelques secondes ce n'est pas grave j'insiste le lendemain au même endroit mais j'attendrai en vain elle ne viendra pas pas grave on continue le surlendemain alors que je l'attendais sur sa petite branche je la vois là haut loin très loin tout en haut d'un sapin vite je filme pas facile facile mais malheureusement ça ne durera que quelques secondes elle était là où je ne l'attendais pas elle est déjà partie c'est pas grave on reviendra le lendemain soir je me positionne entre la petite branche et le sapin où je l'avais vu la veille je me tiens prêt et j'en profite pour faire mon zoom au cas où elle arriverait voilà c'est ici mais je ne la verrai pas je ne ferai que l'entendre le lendemain je la verrai se poser sur ce poteau alors le surlendemain je passerai ma caméra et j'attendrai va-t-elle venir j'attends j'attends encore et encore et la voix là mais elle a la sale manie d'arriver toujours quand la nuit tombe du coup je la vois très peu très mal et hop ça y est encore parti décidément mais vous verrez un jour ça paiera car je suis patient le lendemain à tout hasard je me positionne sur la petite branche vous savez la petite branche je débute c'est quand jamais allez on attend c'est qu'il fait froid la nuit tombe mais la voix là ça y est je l'ai eu ah je suis trop content et à force de la suivre jour après jour je m'attache à elle je commence à bien l'aimer cette petite chouette chevêche elle me donne beaucoup de plaisir et même si parfois je la vois pas et bien elle me rend heureux heureux de passer tout ce temps là à la chercher à la filmer ce jour là elle fera pas grand chose d'intéressant elle restera comme ça un long moment et puis elle finira par se cacher elle vient de repérer des pieds et de nouveau elle restera comme ça très longtemps le lendemain soir je reviens au même endroit mais elle est déjà là et elle ne bouge pas elle n'est pas effrayée j'ai installé ma caméra elle s'occupe pas de moi elle observe en fait j'ai dû éclaircir l'image parce que dans la réalité l'image était beaucoup plus sombre que cela mais elle est là je la vois beaucoup mieux et encore une fois l'image n'est pas de bonne qualité parce que j'ai dû l'éclaircir et j'attends j'attends avec elle on s'y gourde un petit peu là c'est un peu froid elle observe elle regarde à droite à gauche s'il n'y avait pas quelques petits mammifères à se mettre sous la dent enfin sous le bec ou même des verres de terre lui feraient l'affaire parfois même certains oiseaux la chouette chevêche est aussi petite qu'une pie et puis sans crier gare elle part je reviendrai le lendemain ça a été peine perdue je ne l'ai ni entendu ni vu mais j'en ai profité pour prendre du plaisir et regarder notre belle nature le jour d'après je ne l'ai pas vu mais je l'ai entendu cela fait maintenant deux semaines que je suis cette petite chevette alors que je l'attendais sur sa petite branche elle était là juste à côté de moi dans le feuillage d'un cerisier je ne le savais pas et puis j'ai entendu un drôle de bruit je me suis retourné c'était elle elle était là depuis combien de temps je ne sais pas j'aurais pu mieux la filmer si je l'avais su mieux cadrer tant pis c'est pas grave c'est déjà pas mal je suis ravi bon elle se secoue régulièrement oh non ça y est déjà partie mais je la retrouverai le lendemain très haut terriblement haut d'où la mauvaise qualité de l'image mais pareil c'est trop rapide le lendemain je décide donc de revenir au cerisier et elle est là et en fait je réalise que juste avant la tombée de la nuit elle se cache ici dans le feuillage de cet arbre je ne le savais pas je l'attendais ailleurs à force de la suivre je finis par mieux apprendre mieux comprendre mais contrairement à l'image que vous voyez j'ai peu de luminosité encore une fois j'ai dû tricher avec mon logiciel vidéo mais tout de même je suis ravi car c'est juste avant la tombée de la nuit et je suis très satisfait de l'image on la voit bien que j'aime l'observer c'est le moment de détendre un petit peu les ailes là ah ouais ça fait du bien en fait elle attendra la tombée de la nuit le moment où les chauves-souris commencent à apparaître pour vraiment s'envoler partir à la chasse et on entendra au tombée de la nuit son cri ici et là et son cri porte loin très loin quand la lune a pris place on ne la voit plus mais qu'est-ce qu'on l'entend et c'est beau bien plus beau que le bruit des voitures mais complètement imposséde de la repérer en fait pour toute la vidéo j'aurais passé à peu près trois semaines elle s'est un petit peu habituée à moi elle sait que je suis là elle m'observe aussi tout comme elle observe les pies qui pourraient venir la déloger ou quelques insectes qui passeraient par ici ou par là allez encore un tout petit brin de toilette et puis ce sera le moment de partir en tout cas je la remercie grandement grandement pour ces trois semaines de bonheur voilà elle part je pense qu'un de ces quatre je reviendrai la fin à bientôt pour une prochaine vidéo je reviendrai la fin je reviendrai la fin ...